Konnichiwa à toutes et à tous les amis nous sommes jeudi 20 septembre il est 9h48 très précisément ici à tokyo et la queue a commencé pour l'ouverture du tokyo game show dans précisément 12 toutes petites minutes et comme vous pouvez le voir et bien l'affluence des grands jours a commencé elle est très 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 longue la queue ça va jusqu'au bout où il ya du monde il ya du monde alors bien évidemment on a le petit badge petit badge qu'il faut reprendre chaque jour on va le ramener on en prend un nouveau on se donne un autre c'est comme ça c'est le seul salon ça procède de cette manière là mais c'est le japon il ya des petites particularités et et regardez la queue continue que dix petites minutes les amis avant l'ouverture du salon et vous allez vivre ça je vais vous faire des tours du salon mais en intégralité on va découvrir les différents jeux les attractions toutes les informations qu'il vous faut pour vivre le TGS 2018 comme d'une part ailleurs ça y est on y est presque regardez voilà la porte le sésame c'est lui le gardien le père fouros du TGS allez dans un tout petit peu moins de dix minutes maintenant tout le monde va s'engouffrer ça y est on rentre à l'intérieur du Tokyo game show 2018 ça y est c'est ça le TGS vous êtes à l'intérieur ça fait tellement plaisir de le retrouver ce bon vieux salon du Tokyo game show et là tout de suite vous voyez très gros stand sega allez on se retrouve dans quelques instants pour le tour intégral du salon allez les amis on va commencer ce tour du Tokyo game show 2018 et vous le voyez je suis en face du stand Capcom est de la représentation du commissariat d'horizonté vidéo remake alors on se trouve et c'est assez inhabituel dans le hall 3 Capcom généralement est dans le gros hall central avec les autres éditeurs il y a évidemment différents spots pour prendre des photos on retrouve comme quasiment chaque année au Tokyo game show le gun shop kendo ou en fait c'est tout simplement un stand de tir où on peut aussi acheter quelques armes certaines des armes que l'on retrouve bien sûr dans Resident Evil 2 remake mais forcément et bien Resident Evil 2 remake n'est pas la seule star du stand Capcom regardez il y a des petits tournages impromptus qui sont en train d'être fait qu'est-ce qui se passe on ne sait pas allez on avance et regardez la queue est déjà massive alors que le salon ne vient que d'ouvrir il y a déjà une très longue minute d'attente pour pouvoir tester la démo de Resident Evil 2 remake bon qui est à peu près partout sur le salon chez PlayStation dans des éditeurs tiers d'accessoires d'appareils et on pourra noter aussi quand même que la décoration est un petit peu moins grandiloquente que pour Resident Evil 7 vous avez carrément refait la maison des backers là c'est beaucoup plus sombre de l'autre côté et bien de l'autre côté on retrouve le stand Devil May Cry 5 voilà assez large pas très très haut non plus ils ont recréé un peu une sorte de petit village malheureusement qu'il s'agisse de Resident Evil 2 remake ou de Devil May Cry 5 et bien il s'agit de démo qui avait déjà été montré du moins à la presse et du coup pas de vraie grosse nouveauté ici en tout cas sur le show floor regardez en revanche il y a comme d'habitude avec le Tokyo Game Show des petites zones photos fort sympathiques comme ici avec avec Nero qui est très élégant, qui est très classe si vous voulez acheter aussi sa petite redingote et bien faites vous plaisir voilà il y a des mugs, des zones pour mettre son smartphone etc et puis et puis il y a une nouvelle je sais pas si c'est sorti mais là ici sur le TGS en tout cas je l'ai découvert comme ça l'officialisation du troisième personnage regardez ils sont en train d'en parler justement allez on continue notre tour de stand et le salon globalement Vous allez voir, on est partis pour un bon moment ensemble. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, le salon est plus ramassé encore que les autres années. Les trois halls sont remplis, mais par beaucoup de plus petits éditeurs, etc. Et donc, au-delà du stand Capcom, qui est le plus gros de ce hall 3, eh bien, on peut retrouver beaucoup de constructeurs. Là, il y a Omen de HP, par exemple. Là, ici, on a de la Néo-Géo. Là, il y a le stand allemand, par exemple, donc des jeux indépendants allemands. Il y a l'énorme, énorme stand PUBG. Alors, honnêtement, c'est assez impressionnant, parce qu'il est vraiment, vraiment balèze. Alors, regardez, il fait toute, toute une zone entière. Mais comme vous êtes en train de vous en rendre compte, depuis ce matin, il n'y a à peu près personne. Tout à l'heure, la nana, elle faisait son speech devant deux, trois personnes. Voilà. C'est tout vide. Et devant, il n'y a pas grand monde non plus. Pour l'instant, c'est très calme. Alors après, c'est encore des journées presse, ouvertes uniquement aux professionnels. Ça devrait se remplir à partir de samedi et dimanche, le week-end. Ici, le stand où on peut découvrir Earth Defense Force. Et regardez l'espèce de Godzilla complètement ouf et incroyable. Et alors, ce qui est cool, c'est qu'à certains moments, ils crachent véritablement de la fumée. Je ne sais pas si on va avoir la chance, là, en live, qu'ils nous le fassent. Pour l'instant, c'est mal qu'il y a. Attends, si je fais ça, ça ne marche pas. Je suis désolé. En tout cas, comme vous pouvez le voir, il est gros. Bon, il est massif. Bon, après, le jeu, en lui-même, c'est du EDF, somme toute, classique. Bon, ben, c'est à peu près tout pour ce hall. Donc, vous ne voyez pas grand-chose non plus de complètement dingue et notable. Mais on va pénétrer dans le deuxième hall, qui est en fait le hall central, le hall principal dans lequel on retrouve d'habitude les principaux éditeurs et constructeurs, dont PlayStation. Et on va voir un peu de quel bois il se chauffe. Alors, ici déjà, au fond, on voit Square Enix. Square Enix qui est arrivé avec forcément Kingdom Hearts 3. Mais pas que. Derrière, il y a du FF14 Cross Monster Hunter, qu'on peut jouer là-bas. Et concernant Kingdom Hearts 3, eh bien, sachez qu'ici, vous pouvez tester une démo en deux temps avec les niveaux Olympus, donc le mot Olymp. mais aussi Toy Box, qui est donc le niveau de Toy Story. Et il y a beaucoup, beaucoup de queues. Il y a déjà plus d'une heure et demie de queues, alors que le salon vient à peine d'ouvrir ses portes. Il y a une toute petite attente pour Kingdom Hearts, c'est indéniable. Voilà. Mais quand même, globalement, vous êtes en train de vous rendre compte que les stands sont beaucoup plus petits et pas beaucoup de déco quand même. Là, c'est tout des petits murs noirs avec quelques cadres photos. Venez voir quand même. Voilà, il y a quelques cadres photos avec Dingo, Mickey, Sora et compagnie. On peut se faire une petite photo avec Lucky Blade. Mais bon, j'ai envie de dire que le stand Square Enix de la Japan Expo était encore plus beau. Et puis là, il y a les collecteurs de Kingdom Hearts. Donc ils sont quand même plutôt classe. Ça, c'est vrai. Allez, on va tournicoter et on va aller de l'autre côté pour aller voir le gros stand Bandai Namco qui, à mon sens, est probablement le plus spectaculaire de l'ensemble de ce Tokyo Game Show. Je vous avouerai qu'avant de lancer ce tour du salon, j'ai fait le tour, moi, pour repérer un peu les points d'intérêt. Et c'est clairement le plus beau et le plus gros. Regardez. Bah là, il y a une vraie volonté de faire de la scénographie, avec des murs de LED, des flammes, des écrans géants. Alors pareil, pour l'instant, il n'y a personne, mais elle est complètement fermée. Les shows n'ont pas encore véritablement recommencé. Alors bien sûr, tradition. Tradition des veilles de l'E3, en Occident, ça fait beaucoup jaser, mais elles sont toujours aussi présentes ici, au Tokyo Game Show. Mais regardez. Donc chez Bandai Namco, on retrouve des titres comme Soul Calibur 6, bien sûr, que j'ai pu tester avant l'ouverture du salon, je vous en parlerai. Évidemment, du Tales of Crestoria, du Ace Combat 7, j'ai pu y jouer en réalité virtuelle. Et mes impressions arrivent, bien sûr, sur la chaîne. Ça m'a retourné la tête, véritablement. Ainsi que du Jump Force qui est très présent. Regardez-moi ça, les billets, les hyènes qui flottent au vent. Allez, on va rentrer à l'intérieur. On va voir, qu'est-ce qui se passe. Donc vraiment dans les teintes rouges, jaunes, orangées de Bandai Namco. Bien sûr, il y a One Piece World Seeker qui est présent. Voilà. Soul Calibur 6, donc, qui est présent ici. Et donc, Ace Combat, qui est jouable là. Et il est jouable en réalité virtuelle sur le centre de PlayStation, puisque vous le savez, l'option VR est exclusive au PS VR. Voilà. Donc ça, les choses sont dites, sont claires, sont nettes. N'oubliez pas que le jeu sort quand même sur Xbox One et sur PC légèrement après. Il y a une zone dédiée aussi à la Nintendo Switch, qui est véritablement fait un carton mondial, mais très, très, très fortement au Japon. Donc avec les Dragon Ball Fighters et compagnie. Voilà, donc c'est vraiment l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros stand de ce Tokyo Game Show. Vous allez voir par comparaison tout à l'heure, quand on va arriver du côté de PlayStation. La PlayStation, il est beaucoup plus petit. Et d'ailleurs, il est bien plus petit que d'habitude. Allez, on avance. God Eater 3, avec une énorme créature gonflable. Super impressionnante. Donc vous le voyez, il y a des bêbes partout. Alors on appelle ça des hôtesses. Bien sûr, elles donnent à chaque fois des petits magazines qui expliquent, en tout cas des fascicules, qui expliquent bien sûr quels sont les jeux qui sont présentés sur le stand, ou bien les autocollants, ou bien les sacs. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous pouvez finir avec un barda pas possible. Moi, généralement, j'essaie d'en prendre. Pas du tout, le moins possible. Voilà, c'est bon enfant. Les gens sont très pétantes. Et comme ici, là, on est dans les moments presse, et bien, il n'y a quand même pas encore trop trop de monde. Regardez devant moi, par exemple. Ça se remplit, mais c'est jouable. Ce week-end, il n'y aura plus d'un centimètre carré de libre. Parce que même si l'influence générale du Tokyo Game Show est en baisse, c'est quand même près de 250 000 personnes qui sont attendues. Allez, on arrive devant l'énorme stand SEGA aussi. Et vous l'aurez compris, il fait la part belle à Judge Hyde, Project Judge, bien sûr, qui a été dévoilé lors du PlayStation Line-Up Tour, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bornes, de jeux. Et un petit théâtre, venez, je vais vous montrer ça, dans lequel on monte un peu plus sur l'histoire. Mais on n'a pas le droit de le filmer, alors on va en part. Ça, je peux vous assurer que réussir à filmer un écran, parce que moi, je voulais vous montrer des éléments de gameplay, etc., de Sekiro et autres, c'est tout simplement impossible. On nous saute dessus, pourtant, on prend des badges, on va donner des cartes de visite pour pouvoir filmer dans des zones. Les photos, ça passe. La vidéo, c'est beaucoup plus chaud. C'est chaque année pareil. Mais cette année, encore plus, à priori. Le stand Calab Games. Et là, nous avons un choix. Nous avons, sur ma gauche, le stand Konami, sur lequel, globalement, on va retrouver PES, donc Winning Eleven, ici au Japon. Mais nous concernant, c'est à peu près tout. Et puis, de l'autre côté, on a le stand PlayStation. Et comme vous pouvez le voir à l'image, il est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus petit que d'habitude. D'habitude, ça montait très haut. Et surtout, ils prenaient tout ça en plus. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. D'habitude, c'était vraiment, mais quasiment deux fois plus grand. Ils ont vraiment réduit la voilure. En revanche, je le trouve un peu plus élégant, un peu plus joli. Alors, je sens que ce week-end, ça va être la coulue improbable, ici. Alors, regardez, il y a quelques... possibilités de se prendre en photo avec la moto de Desgaorn. On a aussi, bien sûr, Death Stranding ! Avec l'amie Norman Reedus, qui est quand même relativement ultra bien fait. ultra bien fait, l'amie Norman Reedus. On pourrait croire que c'est lui. Et puis là, Ghost of Tsushima avec un ninja. OK. On va essayer de se cacher vite, 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 vite. Le ninja, The Ghost of Tsushima, bien sûr, qui fait partie des gros titres PlayStation 4 à venir, même s'il n'est pas jouable ici sur le salon, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu. Évidemment, vous pensez bien que si c'est le cas, j'y retournerai, pour vérifier. En revanche, il y a Sekiro. Sekiro. C'est vraiment un titre que j'attends énormément. Et il est juste là. Par contre, on n'a pas le droit de le filmer. Donc, vous savez quoi ? On va passer très, très vite. Et comme ça, ils ne verront pas. Alors, je vais essayer de me faufiler, parce que là, tout de suite, il commence à y avoir beaucoup plus de monde. Donc, là, on a donc Sekiro. Voilà. Donc, c'est à peu près les seules images que je pourrais vous filmer. De l'autre côté, on a Dragon Quest Builder 2, qui est juste ici. Kingdom Hearts 3, bien que vous avez aussi sur le stand, de Square Enix. Regardez la magnifique statue de Sekiro, juste là. Très imposante. Impressionnante et un peu flippante, à la fois. Hop, elle est là. Voilà, Sekiro. Donc, la zone dédiée à Kingdom Hearts, où on peut prendre des photos avec la Keyblade. Mais donc, c'est la même chose, un peu, que chez Square Enix. Ils se sont partagés un peu. Il y en a partout, un qui peut le plus que le moins. Évidemment, il y a des petits, il y a des montées sur scène, avec là, il y a Dreams, en l'occurrence. Et là, regardez, la PlayStation. Et là, regardez, la PlayStation. Alors, l'original, de 94. Et, 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 et la nouvelle. La classique. Toute petite. Quand même, vous pouvez voir, la différence, c'est ultra notable. C'est tout petit, hein ? C'est vraiment, c'est tout petit, petit. C'est pas bien, un grand. Allez, on va aller aussi, puisque l'une des attractions, eh bien, sur le stand PlayStation, c'est aussi Astro Bot. Et tiens, Astro Bot, avec qui êtes-vous ? Ben, je ne sais pas. Je m'appelle, je suis le papa d'Astro. Vous êtes le papa d'Astro. Et regardez, juste derrière, Astro Bot, c'est ça. C'est le nouveau jeu, donc, de Nicolas Doucet et de son équipe. Et donc, c'est de la réalité virtuelle. On les sera tout à l'heure. Et évidemment, je vous dirai ce que ça vaut. Allez, on continue. Bon, Nico, on se retrouve tout à l'heure. Tu nous fais une démonstration ? À plus tard. À tout à l'heure. Allez, on continue, puisque là, c'est la zone un peu VR, où il y a des titres un peu étranges. Tout ça, bien sûr, sera testé sur la chaîne. Et ce combat, c'est, je vous l'ai dit, ça, c'est déjà fait. Vous avez la vidéo, soit qui arrive, soit qui est déjà arrivé. Et là, il y a déraciné l'un des nouveaux jeux de M. Miyazaki, donc le père de Sekiro, mais aussi... des Dark Souls et autres. Et bien, il est là. Et je vais y jouer. Allez, on quitte cette grande zone. Vous avez vu, quand même, c'est... Oula, changement de lumière de malade. Car oui, nous sortons. Alors, c'est la zone intermédiaire, qui est beaucoup plus large. Et c'est là où, ce week-end, il y aura les cosplayers. Pour l'instant, c'est très vide. Et je peux vous dire que ça va se remplir. Mais alors, façon. Hop, il n'y a pas la signe. Voilà. Et donc, nous rentrons dans le dernier hall, qui, traditionnellement, est plutôt pour les jeux indés, etc., et quelques très gros, comme par exemple, Level 5, qui est souvent ici, d'ailleurs. Ils sont un peu... Ils jouent à domicile dans ce hall. On a aussi, un peu plus loin, un Koe Tecmo, présent aussi dans ce hall 3. Mais l'un des plus beaux stands de tout le Tokyo Game Show, il est au fond. Et c'est le stand Gun-O. Vous allez voir. En tout cas, quand je dis le plus beau, c'est forcément subjectif. Mais c'est surtout celui-ci, je trouve, qui a la petite patine un peu asiatique. Donc, il joue bien le côté Tokyo Game Show. Je passe très vite, et vous m'en voudrez pas, parce que c'est pas super visuel. Voilà. Koe Tecmo. Et donc, on arrive sur le stand de Gun-O. Vous voyez, ils ont mis un petit arbre, et surtout, une espèce de petite décoration japonaise, un peu stylée. Et ça, ça, ça rappelle un peu le Tokyo Game Show qu'on aime, avec les petits banhommes. Le pauvre qui est dedans, je le plains un peu. Il a l'inverse d'avoir très très chaud la fin de la journée. Mais regardez, c'est classe ! Voilà, il y a des démonstrations au katana, mais là, en l'occurrence, c'est Ninjala. C'est une sorte d'un peu de splatoon, ce Ninjala. Sauf que là, on a une espèce de batte qui peut se transformer, on peut gonfler des bulles, les renvoyer sur ses adversaires. Bah écoutez, c'est coloré, et ça a l'air assez funky. Voilà. Donc vous voyez, le stand reprend un peu. Ça fait un peu Kyoto Hit. On va prendre un petit peu de recul pour retrouver le calme, un peu moins de déluge de son, et après, ça ressemble à ça. Voilà, c'est donc des allées et des allées entières avec plein de jeux indépendants, des écoles de jeux vidéo, de développement, de high-tech, des projets, certains qui n'aboutiront jamais, d'autres qui seront modestes, d'autres absolument géniaux. Voilà, on retrouve à peu près de tout. Et puis après, il y a des constructeurs aussi, d'équipements, il y a des fauteuils gaming, il y a des trucs de souris, de clavier. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, donc franchement, c'est quand même un Tokyo Game Show rétracté, je crois que vous l'aurez compris, qui s'est replié un petit peu sur lui-même encore. C'était déjà un petit peu le cas les précédentes années. Voilà, elle a voulu me courir après, il faut me donner un sac, mais j'ai réussi à l'éviter parce que moi, les sacs, j'en veux pas. Tu sais, après, déjà là, avec le sac à dos, l'ordinateur, etc., t'as plus tôt à la fin de la journée, on va évidemment pas se plaindre, mais je peux vous dire, j'ai pas envie de ramener 20 000 bullies. En plus, je suis pas du tout collectionneur, donc ça tombe bien. Allez, regardez, ici, une petite figurine. Pareil, un photo spot dans lequel, malheureusement, pour l'instant, il y a personne. Mais genre, regardez, no one. Regardez-moi ce stand incroyable où il y a personne non plus. Alors, je ne doute pas que ça se remplisse bientôt. Il y a d'ailleurs personne sur scène, donc c'est normal qu'il n'y ait pas grand monde, hein, carrière, là. Mais quand même, en tout cas, vous aurez vu, il y a beaucoup de stands qui sont un peu vidos, en ce début, en ce lancement, en cette ouverture de Tokyo Game Show. Je vous dirais, sans embages et sans détours, si ça s'est rempli au fur et à mesure des journées et des moments de la journée, bien sûr. Coucou ! Elles sont sympas. Voilà, en tout cas, c'était le tour du salon du Tokyo Game Show 2018. Vous, dans les commentaires, vous allez me dire un peu quel est le stand qui vous a le plus intrigué, marqué, que vous allez trouver le plus classement orné. Voilà, et puis on se retrouve évidemment très très bientôt sur la chaîne parce qu'il va y avoir quand même plein de vidéos. Je vais jouer un max de jeux pour vous ramener un maximum d'informations et puis, et puis c'est tout pour moi. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez découvert la chaîne et puis pour les autres, il y a d'autres vidéos qui vous attendent. Allez, on se retrouve très très vite à Tokyo Game Show 2018. Ciao!